Salut ! Alors aujourd'hui comment changer ses cordes en totale autonomie ? On recommence à se mettre à l'aise parce que ça dure pratiquement une... Alors on dévisse... Et voilà, ça c'est un accessoire vraiment indispensable pour desserrer les mécaniques. Alors moi je m'amuse à les ré-enrouler, ça me fait des cordes d'occasion. Bon maintenant on peut passer au nettoyage. Alors déjà il faut polir les fret quand même. Enfin c'est pas une étape obligatoire, mais c'est toujours mieux. Avec de la laine de verre quadruple zéro. Ça. C'est juste pour donner un petit coup pour que les fret elles soient très polies. Ça permet de les avoir le plus longtemps possible en meilleure forme. Et ça c'est un protège fret. Petit accessoire à avoir aussi. Sinon on peut mettre du scotch. Voilà pour le nettoyage des fret. Enfin elles étaient déjà propres les miennes. On peut nettoyer le corps aussi. Enfin là j'ai un produit, mais je pense que ça marche très très bien avec le savon. Bon maintenant l'huile de citron. Alors ça coûte pas très cher et ça dure très très longtemps. Ça permet de nourrir le bois. Mais attention c'est pas importe quel bois, c'est le bois de palissandre celui-là. Parce que sur les bois blancs comme l'érable, il faut surtout pas en mettre. À faire pénétrer. En attendant que ça sèche, on peut mettre un peu de crayon de papier très gras. Là où la corde va coulisser. Alors maintenant il faut mettre les cordes. Alors là c'est du 1048 très fin. Selon la taille des cordes, il faudra retendre le tusrod qui se trouve soit ici, soit là. Avec une clé. Alors il faudra le serrer pour que le manche se raplatisse. Et desserrer pour que ça devienne concave. Mais attention, juste un quart de tour, pas plus. Parce que sinon le bois il travaille. On se retrouve avec un manche qui fait n'importe quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Juste c'est bon. C'est bon. Et il yle. C'est bon. Alors je commence par la sixième corde, la corde d'ennemi, grave. Vu qu'elle est grosse, je ne vais pas lui laisser beaucoup de marge. Et on commence à serrer dans l'essence averse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire par là-bas. D'abord au-dessus, et ensuite en dessous. Sans trop la serrer, bien sûr. Sans trop la serrer, bien sûr. Sans trop la serrer, bien sûr. La corde de sol qui se désaccorde tout le temps, elle doit être beaucoup plus tendue que les autres, c'est pour ça. Alors là l'axe de rotation est inversé ici, donc ça tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire par là. Parfois un peu compliqué. Alors c'est parti. On se mûlit d'un petit accordeur, par exemple ceux-là, ils vont bien, ou au smartphone. Sinon un diapason, mais c'est très compliqué. Il faut vérifier aussi que ça, ça ne bouge pas trop. Alors là, je l'étends un peu toute. C'est très compliqué. Ah, parce que j'étais allé trop haut. C'est très compliqué. À chaque fois, il faut raccorder parce que le manche, il se tend en fonction. Alors la première corde, la mi-grave, c'est le E. Enfin, on appelle ça la sixième corde. Ça, la cinquième corde, c'est le La, le A. La quatrième corde, le D et le Ré. La troisième corde, le G pour Sol. C'est le cœur embêtant, d'ailleurs. La deuxième corde, le B pour un Si. Pardon. C'est la première corde, le Mi aigu. On peut couper ces bouts de cordes avec la pince coupante. Ce n'est pas non plus une étape obligatoire. Rien n'est obligatoire. Il faut tendre un peu les cordes. Ou les détendre plutôt. Alors du coup, ça a désaccordé. Il faut raccorder un petit peu. Rien n'est obligatoire. Pas de fun. Rien n'est obligatoire. Il faut raccorder un petit peu. Il faut bien amener. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parfait. On peut aussi tester ici, si c'est bon. C'est parti. 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 C'était pas très long. Allez, à la prochaine. Salut. C'est parti. C'est parti.